Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous, à titre personnel, j'entends, vous n'auriez pas envie de faire un permis pour aller le voir ? J'avais un peu l'impression d'être seule avec mon client depuis le début de cette affaire, d'être son seul lien avec l'extérieur. J'ai besoin d'avoir ce soutien supplémentaire, besoin de savoir qu'il peut aussi compter sur sa famille. Il est vraiment assez seul, il ne voit pas grand monde, ce serait pas mal que vous y alliez. Oui, vous savez, j'étais en train de réfléchir beaucoup. Depuis qu'on s'est vus la dernière fois, j'étais en train de réfléchir beaucoup. Il y a un moment, il faut l'écouter, il faut savoir ce qui s'est passé. Il faut faire le pour et le contre. Oui. Parce que, comme vous dites, justement, il peut aller en prison pour des années. Pour des années. Peut-être demain, des gens qui l'ont envoyé en prison, ils vont regretter, ils vont dire, oui, on a menti, ça ne s'est pas vrai, ce qu'on a fait. Vous savez, à France, avec le temps, on a du regret, mais on a déjà fait du mal à quelqu'un. C'est ça ? Non, il est important qu'on se soutienne. Non, c'est pas à vous. Je vous dis, franchement, le procès, il va être très éprouvant pour lui. Et je pense qu'il aura besoin de votre soutien, quoi. Oui. D'accord ? Parce que s'il y a tout le monde en face de lui qui est contre lui. Ouais, c'est ça. J'essaie de contrebalancer un peu, vous comprenez ? Ouais. Ok ? D'accord. Bon, allez, je compte sur vous alors. Et je vous raccompagne, alors. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. Au revoir. Le dossier qui est assez volumineux, etc. Aujourd'hui, je suis avocate permanence, donc c'est pour ça que je vais m'occuper de vos dossiers en comparution immédiate. Si vous voulez un petit peu rentrer dans les détails. Oui, mais au contraire, moi j'ai besoin de savoir votre personnalité. Vous savez ce qui va se passer tout à l'heure ? Vous vous en expliquez ? Vous passez en comparution immédiate ? On va vous demander si vous voulez être jugé aujourd'hui ou si vous voulez un délai pour préparer votre défense. De toute façon, à mesure où vous niez les faits, il n'y a pas d'intérêt à préparer quoi que ce soit. Après, on va voir comment ça se passe à l'audience. J'avoue que ce décide est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et qu'encore une fois, c'est votre... En fait, comme l'OPG m'a dit, en gros, il n'y a que les policiers qui disent que j'étais là, en fait. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien, rien. De toute façon, vous savez, vous restez calme à l'audience. C'est dans votre intérêt de... Vous pouvez dire les choses aussi, dire que vous ne comprenez pas que c'est un acharnement. C'est un peu facile de dire votre nom parce qu'ils savent qu'on est prêts et qu'on peut passer. Vous avez des questions, c'est bon ? Non ? De toute façon, on sait comment ça se passe. À tout à l'heure. Le problème, c'est que c'est leur parole contre celles des policiers. Et que franchement, ce n'est pas la meilleure situation pour eux. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. C'est ma stagiaire. Vous n'avez pas respecté votre sursis avec mise à l'épreuve ? Vous risquez de retourner à Fleury. Vous le savez, ça ? Je ne sais pas. Monsieur, vous encourrez trois ans de prison. Pourquoi trois ans de prison ? Le vol, c'est trois ans. Le maximum. Je ne dis pas qu'ils vont prononcer ça. Je suis obligée de vous dire quel est le maximum encouru. Vous avez un point négatif dans le dossier, c'est que vous ne respectez pas vos obligations du sursis mis à l'épreuve. Vous ne respectez pas. Vous n'êtes pas censé venir à Arpajon, vous êtes chopé à Arpajon. Déjà, ça, c'est une infraction. Déjà, de base. Et en plus, vous connaissez un vol et une détention d'armes illégales. À un moment donné, si vous n'assumez pas, mais que c'est évident que c'est vous, vous serez quand même condamné. Sauf qu'on vous prendra pour un menteur et on ne sera pas indulgent. Je ne dis pas que le juge va être indulgent, mais au moins, si vous vous assumez et que vous dites la vérité, au moins, peut-être qu'il sera indulgent. D'accord ? Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut assumer les choses. Très honnêtement, entre nous, est-ce que c'est vous ? Oui, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi. Est-ce que vous ne croyez pas que ce serait mieux d'assumer devant le juge pour montrer que vous êtes responsable ? Vous êtes un homme, vous êtes responsable et vous assumez votre responsabilité. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est une bonne image à montrer ? On accumule, on enchaîne les dossiers, mais c'est peut-être mieux comme ça. Ce qui est sûr, c'est que je suis obligée d'être impliquée dans chacun des dossiers avec chacun de mes clients. Sinon, ça ne sert plus à rien. Mais il ne faut pas que ça me touche de trop près. Il faut savoir garder une limite et une distance. Sinon, on est mauvais. Après, c'est sûr, c'est plus facile dans le cadre d'une CI que d'une instruction. Dans une instruction, plus je passe du temps avec le même client, plus c'est difficile de garder du recul. Venez, monsieur, je vais vous expliquer assez. Vous ne vous inquiétez pas. La journée a été un peu compliquée pour vous. Complètement compliquée. Voilà. Complètement bauvée. Pour moi aussi, donc on va aller à l'essentiel. Bon, j'ai compris. Il y a eu une affaire, une altercation avec les fonctionnaires de police. Vous étiez... Vous aviez bu. Oui, j'étais chez moi. Voilà, ça a dégénéré. Il y a eu des insultes. Vous reconnaissez les insultes ou pas ? Oui, oui, je les reconnais. En plus de ça, mais eux, ils étaient un peu moqueurs aussi. Oui, non, mais j'imagine très bien. Je ne sais pas quand je vais passer, mais je vais essayer de passer bientôt. Et toi, elle t'a donné l'ordre de passage ? À la base, je ne voulais pas être avocate. Je voulais être procureure. Alors c'est vrai que je me sens plus proche des victimes. J'ai plus d'empathie pour elles et c'est plus facile de les défendre. Mais c'est aussi pour ça que j'aime le métier d'avocat. C'est qu'il faut sans cesse se surpasser. Par contre, je ne sais pas si je serais prête à défendre un criminel. Je pense que je le saurais que lorsque j'y serais confrontée. Plus je regarde ce dossier, plus des victimes se déclarent dedans et plus j'ai l'impression d'adhérer à la thèse du client qui me dit qu'il n'y a jamais eu de viol. Là, c'est un monsieur qui n'a jamais eu de casier, jamais rien eu et puis qui a un peu, je pense, perdu pied à un moment donné même si on est sur des comportements qui, selon moi, ne sont pas pénalement répréhensibles, qui moralement sont un peu limite. C'est un monsieur qui a perdu deux enfants en très bas âge et ayant à peu près des enfants du même âge, j'ai aussi l'impression qu'à un moment donné, je peux comprendre qu'il ait perdu pied, qu'il ait perdu une notion des réalités, le sens commun. Mais moi, vraiment, ce qui m'a choquée, c'est que les experts psychologues, psychiatres, personne ne s'est intéressé à ça. On est sur un monsieur qui n'a vraiment aucun comportement déviant jusque là. qui m'a heurté un petit peu, c'est la vérité, et qui a pu, à un moment donné, justement, me faire perdre aussi ce recul et cette objectivité que je suis censée aussi avoir. Du bout de papier que j'ai reçu la première fois, me demandant d'intervenir au titre de la commission d'office et jusqu'à cet engagement que j'ai pris, je savais que ça m'emmènerait loin. Vous pouvez faire monter, monsieur, en 344. C'est vraiment la première fois que je sens tout ce poids. Toute cette responsabilité. De la première visite jusqu'à la fin. C'est vraiment la première visite. – Sous-titrage FR 2021